bonjour et bienvenue à tous dans ce premier véritable tutoriel sur la version 2.8 de blender donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les différences entre la version 2.79 et la version 2.8 comment retrouver un peu vos marques sur la version 2.8 quand vous êtes habitué à la version 2.79 et à tout ça avant d'aborder et de refaire tous mes tutoriels sur la version 2.8 donc première chose donc si vous n'avez pas cette façon là et que vous éterrisserez la tester avant qu'elle sorte officiellement parce que pour l'instant c'est toujours une bêta vous allez aller tout simplement sur je vous mettrai dans la description ce lien là voilà donc je vous choisirai soit la version windows 64 sur la version 328 si vous êtes sous Mac vous avez que la version 64 est disponible toujours en bêta ne prenez pas stable c'est 2 sur 19 en stable si vous voulez la bêta c'est 2.8 et la version linux vous avez aussi 32 bits 64 bits voilà je vous choisis c'est ce que vous voulez comme version donc c'est un fichier zip qui va arriver donc un fichier compressé donc ce fichier compressé vous allez l'avoir sous cette version là blender.2.8.zip donc en double cliquant dessus vous allez obtenir quelque chose qui sera comme cela voilà on obtient ça donc il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir vous la fermez au moment d'acheter vous n'oubliez d'acheter et ensuite vous cliquez ici et vous cherchez le blender.exe en cliquant dessus vous allez ouvrir tout simplement cette fenêtre voilà alors si vous n'avez pas Winrar vous trouvez dans la description également le lien de téléchargement le lien pour aller télécharger Winrar donc la version 2.8 la voici vous voyez que ça a beaucoup changé depuis la version 2.79 qui je rappelle est ici attendez ça c'est la version 2.8 et ça c'est la version 2.79 hop donc les différences principales différences si on va bien on a toujours à peu près la même configuration sur les deux versions donc là on a la version 2.79 et là on a la version 2.78 grossièrement vu de loin ça se rend beaucoup mais si on regarde de plus près on voit quand même des choses qui ont disparu d'un côté et qui ont apparu de l'autre donc déjà tout ce qui est en bas de la version 2.79 n'est plus en bas sur la version 2.8 il n'y a plus rien tout se passe en haut bah c'est pas moi qui l'ai dit c'est eux qui l'ont fait donc première chose déjà on a on retrouve ici tout en haut tous nos différents modes le mode objet le mode edit le mode sculpture le peinture de vertice tout ce qu'on a sur la version 2.79 ici on a exactement les mêmes choses heureusement ensuite sur la version 2.79 ici tout en haut on avait nos choix de moteur de rendu voilà vous pouvez changer le moteur de rendu original de blender ou passer en rendu suite je vous rappelle que nous on travaillait principalement en mode rendu simple donc pour faire la même chose sur la version 2.8 si vous cherchez en haut vous ne trouvez pas ce bouton car il ne se trouve plus en haut il se trouve alors on ne fait pas sur le premier ici mais sur le deuxième vous cliquez ici et ici on trouve le moteur de rendu donc on a l'horror bench et le moteur cycle donc on va passer sur le moteur cycle ici donc si vous voulez charger de nouvelles de nouveaux thèmes pour blender modifier les préférences utilisateurs qui je rappelle sur la version 2.79 se trouver sur fichiers préférences utilisateurs sur la version 2.8 se trouve sur édite et préférences donc là déjà je vous conseille fortement de passer sur la version en français de passer votre logiciel en français donc pour faire ceci vous allez cliquer sur 30 lettres et 30 clés national choisir la langue français dans toutes les langues qui sont impressionnables je sais plus combien y en a il y en a quand même pas mal donc vous choisissez bien sûr le français une fois que c'est fait vous cliquez sur tout type interface et nous atteint donc je vais le faire c'est préférence voilà là mon logiciel est à présent en français vous n'oubliez pas bien sûr si vous êtes équipé de bonne carte et que vous ce bouton apparaît et cliquable vous cliquez sur vous sélectionnez cette fois les trois boutons car contrairement à la version 2.79 vous avez un mode run the cycle de pouvoir faire vos rendus non seulement avec vocale graphique mais couplé avec la puissance de votre microprocesseur aussi ce qui va accélérer les temps rendus donc je vous conseille fortement de coucher les trois et vous pouvez lier sur sauver préférences vous pouvez refermer cette fenêtre et voilà donc c'est ça vous voyez en français donc je vais le refaire éditer références utilisateurs donc là on va revenir je vais mettre en français ah bon ça marche pas maintenant en c'est une bêta si vous prendre à travailler comme ça point je vais le refaire mais je vais ouvrir ça peut-être fonctionner comme ça vous allez voir comment ça s'ouvre je viens ici je double clic sur blender.exe donc ça va à un certain temps s'ouvrir ça décompresse à chaque fois mais le logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur il est dans le fichier zip si vous voulez le tester sur un autre ordinateur vous prenez ce fichier vous mettez dans une clé usb vous le déplacez l'ordinateur vous ouvrez vous cliquez et le mode le logiciel se lance c'est l'avantage d'un fichier zip vous pouvez le mettre sur tous les tous ceux qui ont une clé usb il suffit de le mettre sur un clé usb vous pouvez le tester sans avoir besoin de le télécharger si vous n'avez pas d'internet vous pouvez vous en servir ailleurs sans aucun problème sans même l'avoir installé ça va s'ouvrir j'espère que le français va être mis en place mais là il faut s'excuser c'est encore une version bêta il a encore quelque chose à régler hop tac voilà c'est ça a mis en français voilà donc alors comme je vous le disais pour sélectionner le moteur de rendu vous cliquez ici donc vous êtes sur il vit de base vous avez passé sur cycle alors tout en haut en bas vous avez des choses qui pour certains vont parler et pour d'autres un peu moins donc là on a ce bouton là qui permet de passer en mode orthographique ou en mode perspective qui je rappelle a le même effet si on appuie sur le touche 5 du pavé numérique d'ailleurs c'était la seule façon de passer sur la version de 2% final ils ont rajouté un bouton c'est pas plus mal ensuite on a la caméra donc là si on veut passer en mode caméra on vient ici donc c'est le 0 du pavé numérique voilà ensuite on a le pan alors ça pour ceux qui ont cinéma 4d ça va beaucoup leur parler parce que c'est comme ça vraiment qu'on fait sur cinéma 4d c'est dire en haut on a des boutons on bouge clique sur le bouton et après on peut bouger comme on veut voilà c'est comme ça que ça se passe sur cinéma 4d donc ils ont repris un peu cette idée sur blender mais je rappelle qu'avec la roulette de la souris on peut toujours faire tout ce qu'on veut c'est à dire la roulette de la souris c'est un zoom on clique sur la souris c'est la rotation autour de l'objet on clique sur la souris et on touche la touche chiffre c'est à dire la touche qui se trouve en dessous au dessus la touche contrôle qui est complètement à gauche du clavier la touche mage si vous le savez ou une flèche vers le haut selon votre clavier donc vous cliquez dessus et là on obtient notre panne en cliquant sur la roulette de la souris voilà ensuite ici on a quelque chose qui a été ajouté par rapport à la version 2.79 ici vous voyez qu'on n'a pas quelque chose il n'a rien ici donc ça ils ont pris ça cette idée sur 3d studio max donc ils ont été malins ils ont été chopés des idées sur les autres logiciels c'est à dire qu'ici ou sur maillard enfin sur les logiciels autodesk c'est à dire qu'ici en cliquant ici par exemple on va avoir directement la vue sur la vue x donc là on a l'axe z et on a l'axe y si on veut aller voir ce qu'on vient ici et là en tournant bon en cliquant dessus on peut faire un panne et on voit qu'en même temps on a les différentes vues donc c'est un peu pratique si jamais on veut la vue de dessus la vue d'une analogie on veut l'expliquer seulement sur la lettre z et on est vue de dessus donc ça correspond également aux touches 7 du clavier ou CTRL 7 je rappelle 7 c'est la vue de dessus CTRL 7 c'est la vue de dessous 1 c'était la vue de face CTRL 1 c'est la vue de derrière 3 c'est la vue de droite et CTRL 3 c'est la vue de gauche donc là on est en orthographique si on veut passer en vue de perspective il suffit de cliquer dessus ce bouton et on a la même chose mais vue de perspective donc si je fais un petit CTRL 3 on a contrairement à la version 2.69 à chaque fois qu'on sert le début des raccourcis du paf numérique on passe automatiquement au vue orthographique donc il faut désactiver la fenêtre sur la vue orthographique à ce moment là si je fais CTRL 3 ça refait 3 CTRL 3 et après il faut appuyer sur le 5 pour passer en vue perspective ou non j'espère que vous avez compris j'espère que je ne vais surtout pas trop vite donc voilà pour ce qui est se déplacer un peu avec ces nouveaux boutons qui peuvent nous aider fortement à regarder des choses sympathiques ensuite si on veut par exemple nos différentes textures je vous rappelle que sur Blender on a différentes textures c'est la version 2.59 qui se trouve ici et on a fait ShiftZ qui avait l'avantage de de pouvoir faire notre audio automatique ShiftZ ça met en fil de verre on n'a pas la même chose on peut bien sûr modifier les raccourcis mais autant j'essaie des raccourcis d'origine parce que sinon à chaque fois qu'on a installé le logiciel on va être obligé de s'adapter de remodifier tous les raccourcis d'avis on peut bien sûr les modifier comme on veut mais ce n'est pas le style donc j'en fais ShiftZ je repasse en mode solide et là en fait les différents modes se trouvent ici donc là on est en mode solide là on est en mode fil de fer ici on est en mode lookdev qui s'appelle ça donc c'est en lookdev et ça c'est le mode rendu donc là en cliquant dessus on va voir le mode rendu donc là vous voyez qu'on a notre objet qui est rendu vous voyez bien que ça fait un rendu voilà on voit toujours la grille donc là si on veut cacher les grilles il suffit de venir sur overlay et on va cacher les grilles on peut aussi cacher les différents axes comme ça on revient un peu sur ce qu'on avait sur la version de notre action si on veut également cacher les grilles sur 3D on peut également cacher les grilles sur 3D voilà on peut également euh ta 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 on voit aussi tout ce qu'on peut faire ici pour l'instant donc là je vais rafficher on va même rafficher la zen en plus voilà ça on a les trois axes qui sont raffichés et on a vous voyez que c'est un rendu qu'on fait de l'objet donc là je suis mis en calcul GPU je suis posé vu je mets en rendu cycle et je suis mis en calcul GPU comme ça météagraphique tourne en même temps pour accélérer un petit peu le travail donc si je veux changer la texture où se trouvent les nouvelles textures donc euh on va venir ici et là on trouve nos textures donc de base on a les textures qui viennent d'apparaître donc on va cliquer ici la couleur et on va voir que la couleur bien sûr fonctionne on veut rajouter une petite lumière pas de problème je vais faire un chiffre A légère et on va créer par exemple un 3 donc je vais faire un petit gz pour le déplacer vers le haut et vous voyez que naturellement notre 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 point est apparu mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus puissant vous allez voir la version 2.8 par rapport à la version 2.78 c'est à dire qu'au lieu de venir cliquer ici on va venir cliquer sur le fameux look dev tac alors qu'est-ce qu'il s'est passé bah pas grand chose de plus voilà sauf que vous voyez qu'on a le on a plus ce problème de pixelisation c'est quasiment instantané c'est bizarre on a la même chose mais instantanément bizarre on fait shift A je vais rajouter une petite mèche une petite mèche je sais pas une sphère UV par exemple je vais faire un petit gz euh non un petit g xx plutôt voilà donc là donc si je passe en rendu cycle on voit c'est quand même un peu plus fin on voit dans le cycle mais le rendu final donne ça si on vient ici on obtient ceci voilà mais là on a une chose qui vient d'apparaître c'est l'ombrage donc on va cliquer sur l'ombrage et là on a des choses donc on peut ajouter les lumières de la scène c'est à dire on a ajouté cette lumière si je viens cliquer donc c'est un clic gauche cette fois pour sélectionner les objets donc j'applique gauche sur la lumière j'ai fait un petit gx par exemple et là on voit bien que la lumière joue non seulement sur le cube mais également sur les ombres et vous voyez que c'est du temps direct il n'y a pas de mode de rendu je vais faire la même chose en mode rendu donc là je vais faire un petit encore un gx et vous voyez que c'est pas le rendu est plus beau mais on n'a pas les mêmes ça va pas aussi vite donc ça c'est une chose qu'ils ont rajouté et si on veut aller plus loin encore on a aussi le mode scène world donc on y est ici et là mais il ne se passe rien simplement parce qu'on n'a pas rajouté une image HDRI à notre scène donc on va aller dans le world on va cliquer sur utiliser le déjà il se passe quelque chose on va aller dans couleurs on va cliquer sur le petit rond qui est où on va aller chercher une texture d'environnement on est en rouge toujours le même principe ça veut dire que blender compris qu'on avait une texture on avait une texture de défini mais on n'a pas défini l'image donc quand il n'a pas d'image il cherche une image il n'y en a pas il met du rose voilà c'est pour dire là il manque quelque chose il faut rajouter donc on va cliquer sur ouvrir et moi j'ai tac et moi j'ai des images d'HDRI donc si vous en avez moi je vais prendre celle-ci alors je vais faire voir c'est cette image là donc je vais ouvrir l'image et là miracle nos cubes sont d'ores et déjà dans la lumière alors si on ne veut plus que notre lumière la petite lumière qui est là agit sur l'éclairage de notre de nos cubes on va cliquer sur ombrage et on va décliquer donc là la seule source lumineuse c'est notre HDRI donc on va vérifier on va faire tourner le HDRI par rapport à nos objets donc on va zoomer un peu sur les objets je vais prendre voilà on va aller décliner un peu vous voyez qu'on a quand même une luminosité qui correspond quand même pas mal au HDRI et je vais faire tourner mon HDRI alors pour faire ceci je vais tout en haut à côté du petit tout petit triangle noir qui se trouve dans le coin et là vous allez pouvoir ouvrir une seconde fenêtre je vais ouvrir cette seconde fenêtre je vais cliquer sur le petit coin ici et je vais aller sur shader editor voilà on est sur shader editor on ne va pas modifier l'objet mais on va modifier le monde et là on a notre fameuse HDRI et notre force donc on va modifier un peu ça on va faire un shift A entrée cantonnée texture shift A vecteur plaquage vous voyez qu'on retrouve nos données qu'on avait avant donc si je veux agrandir petite parenthèse si on veut agrandir cette fenêtre on fait plus shift espace mais ctrl espace pour l'agrandir comme ça vous voyez mieux ce qui se passe je vais cliquer sur le générer je vais aller sur le vecteur le vecteur je vais aller le mettre ici et on va modifier quelque chose quelque chose ici donc là on a notre couleur d'arrière-plan avec la force mais on va modifier un petit peu ceci on va faire un petit shift A convertisseur mat ici shift A convertisseur mat donc le premier on va le passer en multiplié le deuxième on va le laisser en ajouté on va prendre la valeur qui est ici on va la mettre en haut on va prendre la couleur qui est ici on va la mettre ici et on va venir tout simplement connecter la valeur qui sort de là et on va la connecter à la force je vais faire un petit ctrl espace pour voir un petit peu ce qui s'est passé donc là maintenant en bougeant ces valeurs là vous voyez qu'on peut changer l'éclairage de notre scène on peut le passer de nuit à jour sans problème ici on peut encore modifier encore d'une autre façon donc il y en a un qui est sur le contraste un qui est sur la luminosité vous pouvez ainsi régler votre image comme vous le souhaitez et si on veut maintenant tourner si on veut maintenant tourner notre HDRI on va tout simplement aller sur la rotation sur l'axe Z et là on va tourner et c'est justement ce que je voulais voir je voulais vous faire voir que c'est bien notre HDRI si on regarde notre cube on va le mettre comme ça on va baisser peut-être un peu la luminosité parce qu'il y a trop de luminosité on voit moins les effets donc on va mettre juste comme ça et là si je tourne mon HDRI on va bien voir que notre éclairage d'objet c'est bien notre scène qui éclairage d'objet voilà donc une autre petite chose alors si on veut si vous voulez lisser la boule je vous rappelle que sur la version 2.79 de Blender si je mettais une boule là Shift A mèche sphère UV donc là j'ai X voilà ici pour le faire on faisait T on allait dans et là on avait dans l'ombrage on allait adoucir et là on avait notre boule faisons pareil on sélectionne notre boule j'appuie sur T et ah merde c'est ça zut je ne sais pas dire j'étais con donc T ça nous fait ça 12 donc ça ne se passe pas ici ça se passe c'est directement sur la sphère vous faites un clic droit et là vous avez l'ombrage lisse ou l'ombrage plein alors attendez il faut sélectionner un objet lisse voilà donc ça se passe ici une autre petite chose on va aller ici dans l'objet donc là comme on a un petit rond orange autour de la sphère on va c'est la texture de la sphère donc on va cliquer sur le nouveau pour créer un nouveau matériau donc on va venir ici alors il est là donc là c'est les matériaux de base vous allez voir je vais vous en mettre un autre là on a l'autre couleur de base tac et si on veut donc là on peut passer on met en métallique donc ça sera un peu plus brillant voilà et si on repasse ici voilà donc je vous conseille de travailler là-dessus c'est instantané comme ça donc plutôt que de se servir de se biaiser l'idée je vais appuyer sur supprimer puis je vais faire un shift A shader diffuse je vais rajouter une diffuse voilà qui va être sur la surface on va lui mettre en bleu par exemple et on va ajouter un petit shader brillant donc on va ajouter un shift A shader shader de mélange qu'on va venir connecter ici là on va venir mettre ici tac donc là on ne se rend pas bien compte parce que c'est là sur l'ulte ad, l'ulte ad ça prend un petit temps de chargement mais là cette fois on a un peu autre réflexion donc si on revient carrément à fond d'un côté d'autre voilà alors attendez on va baisser la réquisition à 0 et là on va venir ici voilà c'est vraiment une boule miroir si je viens de mettre ici on a la même chose donc en look there vous voyez qu'en fait pourquoi ça va si vite c'est parce qu'en fait on a la texture qui est générée juste par l'environnement il n'y a pas de réflexion entre le cube et la sphère comme donnerait le rendu mais ça vous donne déjà un bon aperçu parce que là on a en plus la réflexion voilà donc on est ici alors je vais faire la même sur la version 2.69 de Blender donc on a la même chose je vais mettre ici une nouvelle texture alors texture on va mettre seulement un miroir pas besoin de mettre une diffuse je vais seulement mettre un miroir c'est-à-dire un brillant je vais supprimer la réquisité un Shift Z et là on a notre brillant voilà si on veut apporter ici quelque chose de mieux c'est-à-dire un peu de rugosité sur la texture donc on va aller dans shader éditeur de noeud voilà voilà et là ce qu'on pouvait faire par exemple on pouvait faire un Shift A texture je ne sais pas on va mettre on va prendre texture voronoï donc je vous rappelle que la texture voronoï ça fait des petits cercles si je prends ces textures c'est pas par un arbre vous savez pas pourquoi voilà et je l'ai connecté là on va plutôt mettre on va pas mettre le diffuse je vais mettre le diffuse quand même sinon vous n'allez pas voir là on va se mettre comme ça donc si je prends la couleur de la texture voronoï je la mets sur la couleur de la diffuse je la mets sur la surface voilà ça fait des petits ronds comme ça qu'on peut modifier la taille c'est comme ça et si cette fois je prends cette valeur et que je la mets sur le déplacement je vais remettre mon miroir ici ah oui maintenant c'est directement là voilà voilà on a des espèces de petites bulles qui viennent de se créer voilà on va faire la même chose sur la nation 2.8 donc on va chercher la texture voronoï Shift A texture voronoï et zut c'est pas la même si en fait c'est la même si vous ne touchez pas vous avez exactement la même texture voronoï sauf qu'ici on a rajouté un petit peu de précision un peu dans l'objet donc on va faire pareil on va prendre la couleur et on va la mettre sur le déplacement voilà ici par contre on va aller sur le rendu on a un léger souci voilà on obtient quelque chose comme ça qui si on compare avec le blender et bien on n'a pas la même chose pourquoi tout simplement parce que on a des choses en plus qui viennent de s'appliquer sur notre texture donc on va aller dans volume pas dans volume dans réglages et là tout en bas on a des choses à régler c'est là on a la méthode de déplacement donc on va venir ici on va aller sur bump uniquement voilà on va revenir en arrière c'est comme c'est une bêta à mon avis c'est pas encore du tout à fait régler et là normalement voilà on a réglé le souci et là maintenant on peut revenir sur les valeurs qu'on avait là et là cette fois ça fonctionne sans aucun problème et là si je rajoute un petit shift A couleur inversé ici il faut faire des creux ça fait des bosses voilà pour en faire beaucoup plus voilà cette fois ça fonctionne alors je voulais vous montrer que là si vous ne mettez pas bump uniquement ça ne fonctionne pas forcément donc ça fonctionnera sous cette vue là mais quand vous lancerez le rendu vous aurez un souci parce que vous n'aurez pas la même chose donc pensez bien aller dans les réglages sur la surface la méthode de remplacement et là vous mettez bump uniquement si vous mettez déplacement uniquement ça ne fonctionnera pas si vous mettez déplacement et bump ça ne fonctionnera pas voilà je vais en rester là pour cette première vidéo sur la version 2.8 de blender si vous avez d'autres questions plus spécifiques n'hésitez pas à me les demander je vais moi pour la suite refaire tous mes tutos qui sont sur la version 2.8 de blender sur cette version là parce que je pense que les prochaines versions ils vont se baser sur cette version là en l'améliorant ce qui fait que vous aurez toujours vous devriez mieux réussir à faire les fameux tutoriels je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez-vous très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à me laisser des commentaires salut à tous et à bientôt